Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos, sans Monsieur Malara, parce que n'oubliez pas, parce que Monsieur Malara est un conne... Aujourd'hui on parle d'ignorance, de ségrégation spatiale et d'architecture. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de handicap. Imaginez, un bâtiment ou un espace public, avec un parcours scénique fabuleux. Vous traversez d'espace en espace, des ambiances aussi bien lumineuses que spatiales, diversifiées. L'architecture, c'est l'histoire d'un parcours, de vos sens, au sein d'un espace pensé par l'architecte, pour votre plaisir, c'est génial ! Et si t'as un fauteuil, bah tu l'as dans le cul. Souvent tu prends l'ascenseur et tu rates 90% de ce joli parcours scénique pensé pour les personnes valides. Pourtant le handicap concerne 12 millions de personnes en France, c'est 17% de la population dont on parle. Et ne vous laissez pas avoir par tous les logos de fauteuil roulant qu'on voit partout. Le handicap physique, ça ne concerne que 20% de tous les handicaps en France, et ça exclut totalement tous les handicaps psychiques, sensoriels, mentaux et cognitifs. Et là je ne parle que de bâtiments, imaginez vouloir traverser la rue alors que vous êtes aveugle, les signaux sonores en France au passage fiéton, bah ils sont quasiment inexistants. Ou même tout simplement prendre le métro avec un fauteuil roulant, plusieurs stations sont très mal équipées pour accueillir les PMR, voire pas du tout équipées, c'est la galère. L'espace est pensé avant tout pour les personnes valides, et du coup il devient très vite excluant pour les personnes qui rentrent pas dans le moule de la conformité. Mais le problème il vient d'où alors ? Bah la reconnaissance du handicap au sein de l'espace public, elle s'est faite que très très tardivement en France. en 1977. Donc en gros tous les bâtiments et les espaces publics qui ont été faits avant cette date, bah c'est mort, et ça représente une grosse part du parc immobilier. La loi a été révisée plusieurs fois, jusqu'à l'arrivée de la sacro-sainte loi de 2005. Mais c'est quoi cette loi ? Bah c'est une loi qui disait qu'en gros de 2005 à 2015, tous les travaux nécessaires à l'accès handicapé seraient réalisés pour les bâtiments publics. Et quand je parle de bâtiments publics, ce ne sont pas que ceux de l'État, je parle aussi bien des boutiques, des commerces, des centres commerciaux, des musées, bref de tous les bâtiments qui accueillent du monde. Histoire qu'on évite des situations comme celle-là ou celle-là. Bah oui, pour une personne valide, ça ne représente que quelques centimètres à monter, alors que pour une personne en fauteuil par exemple, c'est l'Everest. Mais attends, mais ça veut dire que le problème est résolu ? Bah oui, 2015, c'est passé ! Ça veut dire que l'État a pris des mesures, qu'il a débloqué des fonds, que les gouvernements successifs ont travaillé main dans la main pour résoudre ce problème, qui gangrène notre société depuis trop longtemps et... Ah bah... Ah bah zut. Bah désolé, j'ai rien dit. Je devais être trop occupé à renforcer l'état d'urgence. Aussi absurde que ça puisse paraître, eh bien on en arrive à des cas où on voit ce genre de logo sur des bâtiments. Eh oui, vous verrez ça en France. Plus souvent que vous le pensez. Le sujet du handicap en architecture est un travail d'amont. Il nécessite une réflexion sur le parcours et l'espace. On peut pas juste se contenter d'offrir un ascenseur et de penser que le problème est résolu. Tout le monde, quel que soit le handicap auquel il se trouve confronté, doit et devrait disposer des mêmes droits au sein de l'espace public ou privé qu'une personne valide. En général, quand on associe architecture et handicap, on a tendance à penser à ces éléments qu'on vient coller sur un bâtiment déjà existant. Pensez aux rampes d'accès ou au mont de charge. Ce sont des prothèses et pas de vrais aménagements, et ça a pour effet d'encore plus stigmatiser les personnes handicapées. On est dans une logique de séparation des flux, là. D'un côté passent les personnes valides et de l'autre les personnes différentes. Et si c'est l'une des dures réalités de la rénovation, et bien les bâtiments neufs, eux, ils peuvent et doivent surpasser les normes imposées par l'État. C'est pas bien compliqué de faire une pente à 3%, de faire des portes assez larges, ou même de mettre des pentes podotactiles au sol. Et encore, ce sont des recommandations à minima. Et pourtant, malgré tout ça, 60% des logements sociaux neufs construits de nos jours, et bien ils sont pas accessibles aux handicapés. 17% de la population, je vous rappelle. Je vous parle même pas de la rénovation. Ah non, je vois pas le problème. Sans parler du fait que ces normes, elles sont très loin d'être suffisantes, voire bien appliquées. Pensez aux toilettes accessibles, par exemple. C'est bien joli de mettre une barre de soutien sur le côté, mais si t'es paralysé dans le même sens, bah ça sert à rien. Heureusement, malgré le retard qu'a pris le gouvernement sur ces questions, et bien les acteurs de la construction, eux, ils ont cherché de vraies solutions ces dernières décennies. La charte d'engagement pour l'accessibilité, le confort d'usage et la conception universelle a été signée par l'Ordre des architectes et de nombreuses associations soutenant la reconnaissance du handicap. Concrètement, cela a permis la création de commissions qui interviennent pendant la création du projet et qui aident les architectes à trouver des solutions viables pour leur construction. Des projets novateurs ont aussi été mis en avant, comme par exemple pendant l'exposition « Quand l'architecture efface le handicap », organisée par la Maison de l'architecture de Lille. Un exemple parmi d'autres, l'Azelwood School à Glasgow. Ils ont installé des murs en liège et des bandes podotactiles au sol pour permettre aux étudiants aveugles de plus facilement se repérer dans l'espace. Les métiers du bâtiment doivent intégrer la question du handicap dès la conception, de manière à éviter que l'architecture ne devienne une source de maltraitance. Et ce n'est pas qu'une question d'architecture, c'est une question de société. Nous sommes tous concernés et nous devons nous engager pour faire changer les mentalités. Ne pensons plus simplement en termes de normes, mais adoptons avant tout une approche plus... humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai laissé plein de liens en description si vous voulez en apprendre un peu plus. Donc en attendant la prochaine, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter et n'hésitez pas à nous laisser un peu d'argent sur Tipeee. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501